en Ukraine qui en tout cas écrase la campagne électorale en France. Et elle démarre officiellement aujourd'hui à midi. Le président du Conseil constitutionnel annoncera les candidats qui ont réussi à valider à temps leurs 500 parrainages. Un coup d'accélérateur à 34 jours du premier tour, Arthur Delaborde. Oui, cette liste des candidats sera publiée au journal officiel et dans la foulée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel va commencer à décompter le temps de parole dans les médias. Le CSA doit s'assurer que les diffuseurs traitent équitablement les candidats en fonction de leur poids politique. Pour cela, il s'appuie sur les résultats des dernières élections, le nombre d'élus au Parlement et sur les derniers sondages. Pour ce qui est du coup d'envoi de la campagne officielle, il sera donné 20 jours plus tard, le 28 mars. La règle de l'équité sera alors remplacée par celle de la stricte égalité du temps de parole. Il est désormais trop tard pour vous inscrire sur les listes électorales. Mais si vous l'avez bien fait à temps, vous serez appelé aux urnes le 10 avril pour le premier tour. Certaines collectivités d'outre-mer voteront, elles, la veille pour tenir compte du décalage horaire. Les résultats provisoires seront donnés à partir de 20 heures. Même chose pour le second tour du scrutin qui se tiendra, lui, le 24 avril.